Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Fin du suspense au Burkina Faso. Un premier ministre a été nommé par le président Roque Marco Christian Caboret. Polo Kabatiebas, c'est son nom, devra conduire le premier gouvernement post-transition. Projet de réforme de la constitution algérienne. Les grandes lignes de l'avant-projet ont été révélées ce mardi. Les médias en Afrique, quelle stratégie pour assurer leur survie de l'adaptation numérique en passant par les synergies médiatiques ? Les explications à suivre à la fin de ce journal. Après plusieurs jours d'attente, un premier ministre a été nommé au Burkina Faso. Polo Kabatiebas, économiste de formation, a été désigné par le président Roque Marco Christian Caboret pour occuper ce poste stratégique et former ainsi le premier gouvernement post-transition. Le nouveau chef du gouvernement burkinabé a occupé jusqu'ici un poste d'administrateur délégué à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Écoutez Ousmane Paré, journaliste au Burkina Faso. Il revient surtout sur la composition du futur gouvernement. Monsieur Polo Kabatiebas, c'est un monsieur qui ne l'a pas tout à fait connu ici au Burkina Faso. Mais les informations qu'on a sur lui, c'est que c'est tout simplement un économiste. Pour ce qui concerne son ministère politique, il y a très peu d'informations par rapport à cela. Donc c'est compliqué pour l'instant, c'est un technocrate comme le demandait une certaine partie de la population par rapport au profil du prochain premier ministre. Le lundi, on aura les membres du gouvernement et le premier conseil de ministre attendu peut-être pour le mercredi prochain. Maintenant, pour ce qui concerne des gens qui pourraient prendre part à ce gouvernement, on s'attend tout simplement à ce que l'opposition puisse être réellement bien positionnée dans ce gouvernement. Ce ne sera pas un partage de gâteaux, mais ce sera tout simplement un gouvernement de travailleurs, des gens qui sont prêts, des gens qui ont la capacité de développer, de travailler au développement du Burkina Faso. En Tunisie, un vaste remaniement ministériel a été opéré ce mercredi 6 janvier par le premier ministre Abib Essib. Une dizaine de ministères changent de main. Celui des affaires étrangères incombe désormais à Khayyim Rinaoui et celui de l'intérieur à Eidi Merjoub. Ce remaniement intervient alors que le pays tente de relancer son économie et surtout de se relever de trois attaques terroristes survenues en 2015. Également dans l'actualité, les grandes lignes de l'avant-projet de la Constitution ont été dévoilées ce 5 janvier. Cette Constitution qui devra être adoptée par voie parlementaire au cours des prochaines semaines en Algérie. La mouture de la nouvelle loi porte entre autres sur des questions linguistiques ou encore sur la durée des mandats présidentiels que la nouvelle Constitution entend limiter à deux exercices. Déo Gratias-Podo. L'avant-projet de la nouvelle Constitution algérienne a été publié mardi 5 janvier 2016 par les autorités. Ces dernières ont annoncé une nouvelle ère démocratique dans le pays. Entre l'imitation du mandat présidentiel, les pouvoirs de l'opposition et du Parlement ou encore la protection des libertés individuelles, la future loi fondamentale a été soumise à l'approbation des parlementaires. Cette Constitution n'a de nouveau que la reconnaissance du tamasé. Sinon, c'est une Constitution qui revient sur des acquis avant qu'en 2008, justement, Abdelaziz Bouddika ne remette en question la Constitution précédente. Donc là, je veux dire qu'on revient à l'ordre constitutionnel normal autour de deux mandats électifs pour le président de la République. Dans ces grandes lignes, le nouveau texte prévoit, entre autres, un retour à une limitation du nombre de mandats présidentiels à deux, la création d'une haute instance nationale indépendante pour la surveillance des élections et oblige le chef de l'État à consulter la majorité parlementaire avant de désigner son premier ministre. La mouture de la nouvelle loi fondamentale prévoit également d'inscrire le tamasir, la langue berbère, comme langue nationale et officielle. On peut imaginer, effectivement, que cette Constitution, lorsqu'elle sera adoptée, va consacrer, finalement, j'allais dire, comme une sorte de testament politique que Abdelaziz Bouddika veut laisser à la classe politique algérienne à l'élection présidentielle prochaine. On ne sait pas qui sont les candidats, mais on peut s'interroger, justement, sur la capacité de l'opposition à pouvoir constituer une force d'alternance crédible, solide et efficace en Algérie. Les réactions se multiplient depuis l'annonce du projet de nouvelle constitution. Dans les rangs de l'opposition, plusieurs leaders politiques se sont montrés plutôt sceptiques sur la bonne foi des autorités. Le texte de l'avant-projet sera transmis au parti politique pour un vote au Parlement avant d'être soumis à référendum 50 jours après son adoption. Au Burundi, le ministère public a requis ce mercredi 6 janvier 2016. La prison a perpétuité pour les 28 militaires et policiers, poursuivie pour la tentative de coup d'état militaire des 13 et 14 mai 2015, qui s'est soldée le lendemain par un échec, et la réédition des instigateurs dans l'ancien ministre de la Défense. Ils ont tous appelé des coupables. Cette tentative fait suite à deux semaines de manifestations contre la candidature du président Pierre Kurundiza à un troisième mandat présidentiel. Qu'est l'avenir pour le secteur de l'information sur le continent africain ? Beaucoup d'acteurs du secteur se posent la question. Le domaine connaît bon nombre de bouleversements depuis les années 2000, avec notamment la démocratisation d'Internet. Le numérique occupe de plus en plus de places, mais la problématique reste tout de même la question du financement. Les explications d'Idlette, Mirabelle Bissou. La diversification des plateformes médiatiques et la problématique de l'accès au financement posent la question de l'avenir de la presse sur le continent. De la presse écrite, en passant par la radio et la télévision, sans oublier Internet, la question de la survie des médias en Afrique se pose avec acuité. Des professionnels de l'information réfléchissent sur les stratégies d'adaptation de contenu et sur les moyens nécessaires pour un tel investissement. Dans un contexte concurrentiel, il devient urgent de trouver une dynamique pour assurer l'avenir de l'information africaine. À travers le cellulaire, à travers toutes les applications, à travers toutes les tablettes, on peut toucher un public plus large, un public plus important au-delà du pays dans lequel le journal est produit et diffusé. Donc les médias africains doivent adapter leur contenu à ce support-là, à ces différents supports, et répondre présent aux investissements nécessaires pour attirer davantage des lecteurs. La révolution numérique et technologique a fortement modifié le fonctionnement des médias dans le monde, en particulier sur le continent. Avec la multitude de supports, les médias ont l'obligation de s'adapter pour rester dans la course. Cependant, être présent sur toutes les plateformes nécessite un investissement de taille. En dehors des entrées financières, que sont les publicités et les annonces, quel peut être le modèle financier pour la survie des médias africains ? Le modèle, c'est éventuellement de se regrouper et puis de saisir des institutions. Et au-delà des institutions, de saisir aussi des banques. Il faut que les médias deviennent de plus en plus rentables en Afrique. Pour cela, il faut des projets originaux, des projets inédits. Il faut les soumettre aux banques. Il faut que les banques acceptent de les accompagner. On ne doit pas continuer à tendre la mer à la subvention. qui dépendent uniquement de la vente au quotidien, des publicités régulières ou irrégulières, des chaînes de télévision ou de radio. Il faut des banquiers, il faut des hommes d'affaires qui ont de l'audace, qui croient aux médias et qui investissent des ressources importantes. Le marché du smartphone en Afrique a connu une croissance de plus de 40% en 2015, avec près de 70 millions de téléphones vendus sur le continent. Selon les experts, 350 millions d'appareils seront connectés d'ici à 2017. Ce boom du marché des téléphones intelligents est une tendance prometteuse pour l'économie numérique du continent. Une aubaine pour les médias africains, selon certains analystes, d'améliorer leur contenu et d'affiner leur stratégie pour gagner le marché du numérique pour une actualité africaine à portée de main. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...